Le petit prince par Antoine de Saint-Exupéry, chapitre 13 La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. » « 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. » « Bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. » « Pas le temps de l'art allumé. » « Un 6 et 5, 31. » « Ouf, ça doit donc 501 622 731. » « 500 millions de quoi ? Hein ? Tu es toujours là ? 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 207. » « 500 et millions de quoi ? » répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. « Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. » « La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un nanneton qui était tombé. Dieu sait d'où. » « Il répondait un bruit épouvantable. J'ai fait quatre erreurs dans une addition. » « La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise du rhumatisme. » « Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. » « La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. » « Millions de quoi ? » Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. « Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. » « Mais non, des petites choses qui brillent. » « Des abeilles ? » « Mais non, des petites choses dorées qui font revasser les fées néants. » « Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de revasser. » « Ah, des étoiles. » « C'est bien ça, des étoiles. » « Mais que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? » « 501 millions 622 mille 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. » « Et que fais-tu de ces étoiles ? » « Ce que j'en fais. » « Oui. » « Voyons, je les possède. » « Tu possèdes les étoiles ? » « Oui. » « Mais j'ai déjà vu un roi qui... » « Le roi ne possède pas. Il règne sur... » « C'est très différent. » « Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ? » « Ça me sert à être riche. » « Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? » « À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. » « Celui-là, se dit-il en lui. » « Même le petit prince, il résonne un peu comme mon Yvonne. » « Cependant, il posa encore des questions. » « Comment peut-on posséder les étoiles ? » « Qui sont-elles ? » « Je ne sais pas, à personne. » « Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. » « Ça suffit ? » « Bien sûr. » « Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. » « Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. » « Quand tu as une idée, le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. » « Et moi, je possède les étoiles. » « Puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. » « Ça, c'est vrai, » dit le petit prince. « Et qu'en fais-tu ? » « Je les gère, je les compte et je les recompte, » dit le businessman. « C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. » Le petit prince n'était pas satisfait encore. « Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. » « Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. » « Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. » « Non, mais je puis les placer en bande. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, » « Et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. » « Et c'est tout. Ça suffit. » « C'est amusant, » pensa le petit prince. « C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. » Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. « Moi, » dit-il encore, « je possède une fleur que j'arrose tous les jours. » « Je possède trois volcans que je ramonne toutes les semaines, car je ramonne aussi celui qui est éteint. » « On ne sait jamais. » « C'est utile à mes volcans. » « Et c'est utile à ma fleur que je les possède. » « Mais tu n'es pas utile aux étoiles. » Le businessman ouvrit la bouffe, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en fut. « Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. » « Se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. » « C'est un peu comme ça. 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 »